... Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour la première fois depuis la création de la République populaire de Chine, un ministre chinois vient d'arriver à Paris, avec lui une importante délégation. Il s'appelle M. Pai Tsang Kuo, c'est le ministre du commerce extérieur. On sait peu de choses sur lui, pas même son âge, ni même ce que fut sa carrière avant la révolution culturelle dont il a été l'une des révélations. M. Pai Tsang Kuo est venu pour faire des affaires. La France est le cinquième fournisseur occidental de la Chine pour faire des affaires, mais aussi pour parler politique à la veille de l'entrée de la Chine aux Nations Unies. La délégation chinoise doit rester en France une dizaine de jours. au programme, beaucoup de visites d'usines, d'installations industrielles, ainsi qu'un déjeuner avec le Président de la République. A Orly, ce matin, une cérémonie d'accueil très courte, vous allez le voir, qui était une sorte de rendez-vous de la presse internationale. A Orly, ce matin, une cérémonie d'accueil très courte, vous allez le voir, ce matin, une cérémonie d'accueil très courte, vous allez le voir. A l'invitation du gouvernement de la République française, la délégation gouvernementale de la République populaire de Chine est venue effectuer une visite amicale en France. Les membres de notre délégation et moi-même, nous en sommes très heureux. J'ai la conviction que cette visite servira à renforcer encore davantage les bonnes relations entre la Chine et la France. Et que cette visite servira à resserrer l'amitié traditionnelle entre nos deux peuples. Je prie nos amis journalistes de bien vouloir transmettre les salutations cordiales du peuple chinois au peuple français. Donc, une allocution traditionnelle avant de parler chiffres, c'est le deuxième voyage de M. Païk Sankou en Europe après un séjour en Roumanie au mois de février dernier. Ne quittons pas les affaires à Washington, troisième journée de l'Assemblée Générale Annuelle du Fonds Monétaire International. On y poursuit bien sûr l'examen de santé de l'économie du monde. Le tout, évidemment, est de trouver un ou des remèdes aux crises successives. Les négociations sont bien sûr loin d'être terminées. Ce qu'on peut dire, Michel Tardieu, c'est que tout le monde est d'accord pour penser que le règne du dollar est terminé. Oui, Paul, effectivement, tout le monde pense qu'il faut trouver quelque chose d'autre, mais on ne sait pas encore bien quoi. Et le petit faire-part que font circuler les experts du FMI reste d'actualité. L'humour ne perd pas ses droits, et voilà ce que disent les experts du FMI. Nous avons le regret de vous faire part du décès de Bretton Woods. Bretton était né en 1944 à New Hampshire. Il est mort quelques jours seulement après son 27e anniversaire. Le service religieux a eu lieu le 27 septembre. Des dons en monnaies étrangères sont les bienvenus. S'il vous plaît, pas d'or. Ça résume assez bien la situation. On sait que le système en place depuis la guerre est mort. On sait aussi que l'or ne peut pas être la seule solution à tous les problèmes. Et on sait que le FMI, qui aura un rôle plus grand à jouer dans l'avenir, a besoin d'avoir en caisse des devises de tous les pays pour jouer ce rôle. Car en définitive, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il semble que tous les experts et les ministres réunis à Washington sentent bien que la solution dans l'avenir passera probablement par les droits de tirage spéciaux. Il est toujours difficile de créer quelque chose de rien. Or, les droits de tirage spéciaux, eux, existent, puisqu'ils ont été inventés il y a trois ans environ. Et vous savez que c'est une sorte de monnaie. Monnaie est un grand mot. C'est quelque chose à mi-chemin entre les crédits et les billets de banque. C'est quelque chose qui pourrait servir d'unité de réserve et accessoirement de moyens de paiement entre les pays. Ce serait une monnaie créée par le FMI. Mais les droits de tirage spéciaux, à eux seuls, ne peuvent être non plus une solution. Il faut aussi réviser les parités monétaires. Et tout le monde est bien d'accord là-dessus. Le ministre français des Finances, M. Giscard d'Estaing, l'a répété hier. Il a même dit que c'était peut-être la première chose à faire. Il faut réviser les parités pour réajuster les déséquilibres qui existent. Mais même ça, ce n'est pas suffisant. Tout le monde sait que le fond du problème, c'est quand même le déséquilibre de la balance des paiements américaines. C'est ce déséquilibre qu'il faut corriger. Et là, les choses se compliquent un petit peu. Parce que ce sont les intérêts directs des différents pays qui s'opposent. Il y a d'un côté les industriels américains. Il y a d'autre part les industriels des autres pays du monde. Et la répartition du fardeau entre les États-Unis et l'Europe et le Japon est finalement le centre des discussions. Il faut savoir qui paiera pour ce rééquilibre de la balance des paiements américains. Et c'est ce que M. Giscard d'Estaing a répété hier en disant que finalement, la discussion était plus politique que technique. Il faut que chaque pays dise quelle part il est prêt à prendre dans les dépenses que font les États-Unis pour l'aide aux pays étrangers, pour les dépenses militaires en Europe, etc. Et la discussion est d'autant plus politique que les Américains, je le rappelle, élisent leur président l'année prochaine. A vous, Paul. Rapidement, l'étranger. Israël va sans doute faire une nouvelle proposition demain à l'ONU. M. Abayaba n'aurait l'intention de proposer des négociations entre le gouvernement de Jérusalem et celui du Caire, sous la présidence du médiateur de l'ONU, le Dr. Jarin. Des négociations indirectes, d'abord, qui pourraient provoquer, amener face à face les délégations israéliennes et égyptiennes. D'autres négociations semblent pour l'instant dans l'impasse. Celles qui devaient se faire entre palestiniens et jordaniens. Ils devaient se retrouver à Jeddah, en Arabie saoudite. La conférence a été reportée plusieurs fois. Et puis, finalement, les jordaniens viennent de rentrer chez eux. Pendant ce temps-là, en Irak, la lutte pour le pouvoir continue entre civils et militaires. Le vice-président de la République et le ministre des Affaires étrangères viennent d'être renvoyés. A Bangui, en République centrafricaine, une manifestation contre l'ambassade de France. Ce matin, des manifestants ont pénétré dans l'ambassade. Ils clamaient leur soutien au général Bokassa au sujet de sa demande concernant la monnaie centrafricaine. Vous savez que le général Bokassa avait une nouvelle fois demandé, dans une déclaration à la radio, que les services de la Banque Centrale Centrafricaine, qui se trouve à Paris, soient transférés à Bangui, dans la capitale. Le retour au calme a été assuré, dit un télégramme, il y a quelques instants. Enfin, en Irlande, pour la deuxième fois, en 48 heures, des commandos de l'armée clandestine irlandaise ont tiré au bazooka contre les soldats britanniques. Affaire française, maintenant, la garantie foncière. Une manifestation a eu lieu à Paris hier soir pour protester contre les scandales immobiliers et pour réclamer la démission du député M. Rivanry. De leur côté, les avocats de Robert Frankel, le directeur de la garantie foncière, viennent de rendre public le rapport d'estimation des biens de la société. Les avocats disent que les experts de la commission des opérations de bourse sont arrivés à un total de 162 millions. Le total des souscriptions, c'est-à-dire l'argent qui était versé par les épargnants, a été de 200 millions, donc une différence de 38 millions. Ces informations, qui clasent, méritent d'être confirmées. Oui, je crois qu'il faut d'abord noter qu'il est tout de même un peu insolite, que ce soit les avocats de M. Frankel qui rendent public les premiers ce rapport des experts désignés par la commission des opérations de bourse, alors que cette commission, elle, n'a encore rien dit officiellement. On peut en conclure que les avocats de M. Frankel se sont procurés ce rapport par des voies qui ne sont pas exactement, peut-être, conformes aux règles de la procédure judiciaire. Il serait intéressant de savoir pourquoi et comment. Cela dit, regardons les chiffres d'un peu plus près. L'écart entre l'estimation et les souscriptions se monte donc à 38 millions, soit 3 milliards 800 millions d'anciens francs. Sur ces 38 millions, on peut décompter ceci. 10% de la commission prise par la coffrageine, qui était la société de gérance de la garantie foncière, ça représente donc 20 millions. Et puis 2 millions au titre des droits d'enregistrement prélevés par le fisc, qui s'élèvent à 1% sur toutes les augmentations de capital. Il resterait donc à peu près 1,5 milliard, dont on ne saurait pas trop où l'attribuer, où le placer, et que les avocats ont l'air de considérer comme étant le résultat de l'extrême sévérité de l'évaluation effectuée par les experts de la COB. Mais il est évident que ces avocats font de ce document une présentation particulièrement favorable à leurs clients, ce qui est d'ailleurs assez bien leur rôle. Mais il faut dire aussi qu'ils omettent de signaler que cette expertise sur le patrimoine immobilier de la garantie foncière n'est qu'une part des expertises actuellement effectuées, et qui portent sur l'ensemble de la situation financière de la garantie foncière. Et les expertises en cours, qui ne sont pas toutes terminées, donc peuvent éventuellement faire apparaître un trou, un endettement de la garantie foncière. Et c'est ça le fond du problème. Le patrimoine immobilier n'est qu'une part de l'actif éventuel de la garantie foncière. Alors là, il faut attendre encore un peu, je crois. Donc des chiffres nouveaux vont certainement apparaître. Affaires sociales, un accord partiel hier dans les charbonnages, accord sur une augmentation à compter du 1er septembre. En revanche, un préavis de grève à la RATP à partir du 5 octobre. Et puis, Bernard Olivier, toute une série de problèmes qui pèsent actuellement sur les négociations syndicales. Je crois que ce préavis de la RATP est purement conditionnel. La CGT, la CFDT et les autonomes commencent demain avec la direction, une discussion sur les salaires. Et ce préavis est une manière de dire, eh bien, si nous n'avons pas satisfaction, nous nous mettrons en grève. Pour ce qui est de l'ensemble de la situation sociale, le problème est un petit peu différent. Après les avertissements lancés par M. Ségui et par M. Maire au moment de la rentrée des vacances, on passe maintenant aux discussions concrètes dans les entreprises. Le problème du rattrapage des salaires domine, du rattrapage des prix domine ces discussions salariales. Et M. Ségui, hier, s'est plaint que les pouvoirs publics, comme les patrons, n'avancent pas de solution. Et il a dit, si nous ne parvenons pas à un règlement des comptes qui sont en cours, eh bien, très rapidement, nous arriverons à des grèves très dures. Et puis, dans les centrales syndicales, on place aussi des pions pour les discussions sur les salaires qui vont s'ouvrir pour l'année prochaine. Enfin, face à ce qu'on pourrait appeler l'intransigeance de la CGT, de la CFDT face aux patrons, il faut noter une attitude peut-être plus conciliante d'un certain nombre de syndicats, comme la CGC ou FO ou la CFTC, qui ont accepté hier de signer ce contrat de rentrée en ce qui concerne le rattrapage au charbonnage. Mais même, dans certains cas, la signature de ce contrat, qui prévoit 1,5%, 1,25% de rattrapage au 1er octobre, n'est pas entièrement satisfaisant, comme me l'a tout à l'heure précisé M. Bornard de la CFTC. C'est certainement pas pleinement satisfaisant, mais c'est un progrès en ce sens que nous avons réalisé un ajustement provisoire des salaires, étant donné l'évolution plus rapide des prix. Et nous avons complété cette garantie par un rendez-vous qui est prévu pour novembre. Nous examinerons de nouveau le problème des salaires. Et également, en janvier, ça nous permet tout de même de serrer la réalité d'assez près. C'est pas pleinement satisfaisant, c'est un progrès. Et j'espère que ça sera complété également par cette question de prime de 25e anniversaire des nationalisations pour laquelle nous avons saisi directement le ministre de l'Industrie. En 71, vous avez défendu la politique contractuelle. Est-ce que, compte tenu de l'expérience, vous entendez poursuivre cette politique en 72 ? La CFTC reste bien entendu pour une politique contractuelle, en ce sens que la politique contractuelle, c'est tout de même le moyen de rechercher les formules les plus efficaces pour garantir la progression du pouvoir d'achat. Dans ce domaine, nous avons fait certaines expériences. Nous allons essayer d'améliorer les formules actuelles. Il nous semble notamment que du côté des DF, du contrat EDF, il y a des formules intéressantes. Nous allons essayer d'améliorer cela. Mais ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est la politique des prix, le contexte, si vous voulez, de la politique contractuelle. Et dans ce domaine, il faut que le gouvernement ait une action nettement plus vigoureuse pour empêcher cette course des prix qui tente à s'accélérer. C'est également le contexte très important. Et c'est la responsabilité du gouvernement sur laquelle la CFTC insiste très fortement également. Deux choses encore. Le journal officiel publie aujourd'hui le décret sur la réforme des études d'architecture. Vont être créés des instituts d'architecture et d'urbanisme. Les études, trois cycles de deux ans. On pourra y entrer sans concours, soit avec le baccalauréat ou alors sur dossier après quatre ans de pratique professionnelle. Également, une précision au sujet du problème de l'abolition de la peine de mort. Une proposition de loi en faveur de l'abolition a été déposée par une dizaine de députés il y a deux ans. Mais la date d'un débat à l'Assemblée nationale n'est pas encore fixée. Maintenant, un sujet difficile. La radio de Moscou vient d'annoncer qu'un groupe de physiciens soviétiques sous la direction du professeur Prokoskin a réussi à obtenir de l'antimatière. François de Closet, trois questions. L'antimatière, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Ensuite, est-ce que cette découverte est importante ? Y a-t-il, enfin, des applications pratiques ? D'abord, qu'est-ce que c'est ? Il faudrait dire que, quand même, on sait très peu de choses d'après ces informations soviétiques. On ne sait pas en particulier quel type d'antimatière les physiciens soviétiques ont fabriqué, en quelle quantité et combien de temps ils ont pu la conserver. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce sont des questions essentielles. Alors, qu'est-ce que l'antimatière ? Si vous voulez, historiquement, c'est entre les deux guerres qui est un physicien britannique qui s'appelait Dirac et qui faisait des équations pour essayer de calculer l'énergie des particules. Et puis, il est arrivé à la conclusion que cette énergie pouvait être positive ou négative. Alors, de l'énergie négative, ça paraissait absurde. Et Dirac a dit, mais pas du tout. À côté des particules qui forment nos atomes, qui forment la matière, qui me forment, vous, moi, il doit y avoir d'autres particules, des antiparticules qui sont à énergie négative. Ça a paru très étonnant, mais peu après, on a découvert des antiparticules dans les rayons cosmiques et puis on en a fabriquées dans les accélérateurs. Alors, qu'est-ce que c'est ? Si vous voulez, on va prendre une image, supposé un bigard, dans lequel il y a des trous et les boules doivent tomber dans les trous. Eh bien, les boules, ce sont les particules, les trous, les antiparticules. Alors, si une boule tombe dans un trou, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de boules et il n'y a plus de trous. Et de fait, lorsqu'une particule rencontre une antiparticule, c'est la désintégration, il n'y a plus que de l'énergie. Si au contraire, vous voulez sortir une boule de son trou, vous faites apparaître et la boule est le trou. De la même façon, quand vous prenez de l'énergie pour faire de la matière, vous fabriquez en même temps une particule et une antiparticule. Autrement dit, pour se résumer, si vous avez un grain d'antimatière et si ce grain d'antimatière rencontre de la matière, il va désintégrer la même quantité de matière et ça va être une formidable libération d'énergie. C'est une sorte de super-hombe atomique. Oui, ça le serait s'il y avait de l'antimatière sur Terre. Heureusement, il n'y en a pas. Mais on peut donc en fabriquer dans les accélérateurs, fabriquer du moins des antiparticules. Et les Russes sont très bien placés parce qu'ils ont actuellement à Serpoukov le plus grand accélérateur du monde en fonctionnement. Et lorsqu'on met ces antiparticules ensemble, elles font comme les particules. Les particules ensemble forment des atomes, les antiparticules ensemble forment des anti-atomes. Et les Russes avaient déjà annoncé qu'ils avaient formé ainsi un anti-atome d'hélium. Mais tout le problème, c'est de le conserver. Parce que dès que vous avez une antiparticule, elle va rencontrer une particule et se désintégrer. On ne peut pas mettre ça dans un récipient matériel. Alors on se sert de champs magnétiques qui font comme une prison qui permet de faire flotter ces antiparticules dans l'espace. Mais ça ne dure pas longtemps. Au fond, les Russes sont encore très loin certainement d'avoir ne serait-ce que fabriqué un milligramme d'antimatière et de l'avoir gardée ne serait-ce qu'un millième de seconde. Alors si elle n'est pas sur Terre, cette antimatière, où est-elle ? Dans l'univers ? Eh bien justement, il y a des astronomes qui pensent que certaines galaxies que l'on voit pourraient être des antigalaxies faites d'antimatières. L'ennuyeux, c'est que l'antimatière émet de la lumière tout comme la matière et qu'on ne peut pas les identifier, les reconnaître. Peut-être qu'en étudiant mieux l'antimatière sur Terre, on arrivera à savoir s'il y a des galaxies entières dans l'univers qui sont faites d'antimatières en attendant que peut-être un jour très lointain au 21e siècle, on sache utiliser cette source d'énergie. Merci de cette explication, François Closet. Les journées pharmaceutiques, les journées internationales de la pharmacie viennent de se terminer à Paris. Le thème en était les pharmaciens et la pollution. L'un des exemples de cette pollution, ce sont tous ces médicaments que l'on jette après en avoir utilisé une partie et qui vont s'amonceler dans les décharges publiques à la portée de tout le monde, ce qui a provoqué pas mal d'accidents, vous le savez. Les pharmaciens veulent trouver une solution à ce problème, une enquête de Rosy Morel. Les deux médicaments, j'ai mis à la poubelle. Je les jette à la poubelle. Il m'est arrivé de donner à certaines maisons d'enfants quelque chose comme ça. Je prends le moins de médicaments possible et mieux on se porte. Je les vide, je les vide et puis je mets les choses dans les poubelles. Les journées pharmaceutiques françaises avaient cette année pour thème le pharmacien face au problème de la pollution. Monsieur, vous avez traité hier du problème particulier des ordures ménagères dans cette pollution et dans le cadre de ces ordures, je crois qu'il y a un danger particulier avec les médicaments. Oui. En effet, j'ai attiré l'attention des pharmaciens sur la nécessité qu'il y a a recommandé à la population de ne pas se débarrasser des médicaments périmés n'importe comment. Nous avons vu assez souvent des accidents déclenchés chez des enfants qui, ayant trouvé des comprimés pharmaceutiques dans des poubelles, les considéraient comme des petits bonbons, qui les ont consommés et ont été intoxiqués. Mais il y a d'autres cas où, sans aller chercher des intoxications, on peut éviter de jeter n'importe quoi n'importe où. Par exemple, dans les lavabos, dans des WC ? Exactement. Qu'on jette dans un lavabo un sirop à base d'antibiotiques, cela n'a guère d'inconvénients. surtout s'il y a le tout à l'égout. Mais si, en campagne, vous avez une fausse sceptique et que vous introduisiez dans la dite fausse sceptique des médicaments à base d'antibiotiques, à ce moment-là, vous arrêtez immédiatement le fonctionnement de cet appareil d'épuration. Il y a donc un certain nombre de précautions à prendre. Vous savez qu'il existe aussi des médicaments qui sont constitués par des explosifs qui, bien entendu, sont présentés de façon à ne pas exploser, mais il faut éviter quand même de les jeter dans le feu. Si bien que, à mon sens, le pharmacien étant l'homme du médicament, toutes les fois qu'on a des médicaments périmés, la première chose à faire, c'est d'aller lui demander « Puis-je éliminer ce médicament à tel ou tel endroit ? » Il le sait, il pourra donner l'indication. Et puis, la plupart du temps, les pharmaciens acceptent de reprendre les médicaments périmés et de se charger eux-mêmes de les éliminer de façon correcte afin d'éviter les pollutions. Passons maintenant au sport, football. Patrick, j'appuie, la soirée a été mauvaise pour le football français hier. Oui, une mauvaise soirée pour le football français. Vous savez qu'il y a quatre équipes qui sont engagées dans ces tournois européens, dans ces Coupes d'Europe et nous commencerons par la coupe des vainqueurs de coups. Dans cette coupe, c'est Rennes qui a été éliminée hier soir par les Glasgow Rangers. Mais il y a dans l'équipe de Rennes un certain Serge Lenoir qui a raté un but tout fait. Nous allons voir maintenant les images qui ont été ramenées de Glasgow par notre station de Rennes. Un commentaire de Gilbert Bousquet. Le stade Rennes est passé bien près de l'exploit hier soir à Ebrox Park devant les Glasgow Rangers en Coupe d'équipe. On sait que les deux équipes avaient fait match nul un à un à Rennes. Ce match retour, les écossais culottes blanches sur votre écran, le débutèrent donc tambour battant et il fallut ici d'entrer une magnifique parade de Marcel Aubourg pour interdire Henderson d'ouvrir le score. Cela mit la formation bretonne en confiance malgré les chants écrits de 40 000 supporters écossais et les hommes de Proust imposèrent petit à petit leur manière. Ils faisaient circuler la balle avec un brio certain, ils dominaient même les Rangers, bref, c'était bien parti. Mais tout cela manquait cependant de tranchant et surtout d'efficacité. Ce n'est d'ailleurs pas un problème nouveau pour les Rennais, c'est même le problème majeur qui leur a coûté sans doute la qualification hier à Glasgow. Par contre, chaque attaque écossaise comme celle-ci avec une combinaison Johnston-McDonald était très dangereuse. Heureusement, la défense rennaise regroupée autour de Shosta et Cédolin faisait bonne garde devant un Marcel Aubourg sur deux lignes. et c'est alors que devait se situer le tourment de la rencontre. 36e minute, regardez bien, le Noir rate seul devant McLeuil une occasion immanquable sur passe de Theriot. Et sur la contre-attaque, 40 secondes plus tard, les Écossais, eux, réussissaient à ouvrir le score. Regardez bien, Johnston, reprise avec Kostner et Garcia, il passe, il tire violemment au bourg-repousse, reprise de volet de McDonnell, Rangers 1, Rennes 0. Le match venait de basculer en moins d'une minute en faveur de Glasgow mais il est très probable que si le Noir avait réussi à tromper McLeuil sur l'action précédente, la physionomie de la rencontre aurait totalement changé. Par la suite, les Rangers se méritèrent leur succès. Il furent à deux doigts de marquer à nouveau en deuxième mi-temps par Stein et Kohn. Les Bretons, qui avaient remarquablement débuté, terminèrent difficilement. Ils ont néanmoins rempli leur contrat. Ils quittent la Coupe d'Europe avec les honneurs car hier à Glasgow, les Rangers ont fort bien joué. Rennes est donc éliminée de la Coupe des Coupes et Saint-Etienne a été éliminée également mais de la Coupe de l'Union Européenne après avoir été battue 2-1 par les Allemands de Cologne. Ce soir, le football continue avec trois nouveaux matchs européens. Tout d'abord, il y a naturellement le plus important de tous, Gornick contre Marseille et je vous précise que nous pourrons suivre ce soir à partir de 16h45 sur la première chaîne ce match très important où Marseille possède un but d'avance. Et puis, il y a les deux matchs de Coupe de l'Union Européenne, Nantes contre Porto et Nîmes contre Vitoria de Setouba. Au match allé, les Nîmois avaient perdu de justesse d'un petit but marqué sur pénalty mais pour ce soir, l'entraîneur Kader Firoud estime que ces joueurs seront impardonnables s'ils ne gagnent pas ce match. Reportage de Marseille et de Bernard Lassé. de narrowly, il y a les deux matchs de l'Union Européenne, Donc, c'est un bon atout pour nous. Verne est en pleine forme ? Ça va, ça va. Il ne ressemble plus à rien. Il y avait des adducteurs qui étaient fatigués, mais on ne ressemble plus à rien. Jacques-Yverne, vous faites votre rentrée pour ce match retour contre Sétubal. C'est justement contre Sétubal que vous aviez été blessé au match aller. Oui, j'avais été blessé à peu près à la cinquième minute du jeu. Et j'ai tenu quand même la première mi-temps, mais alors je ne pouvais pas accélérer. J'avais vraiment mal aux adducteurs. Et à la mi-temps, je préfère renoncer parce que de peur d'accentuer la blessure, je préfère arrêter quand même. Maintenant, vous faites votre rentrée et vous avez retrouvé tous vos moyens. Ah oui, oui, oui. Je voudrais que vous nous parliez un peu de vos adversaires. Comment sont-ils ? Moi, j'ai trouvé une équipe qui m'a stupéfié parce que j'ai oublié une grande équipe de football. Enfin, je ne pensais pas que c'est du bon et ça de valeur là-dedans. Moi, je les vois comme une très, très bonne équipe, une grande équipe. Ce sera difficile pour nous. Quels sont leurs points forts, leurs points faibles ? Ils ont un jeu collectif qui est très intéressant. Ils ont des accélérations individuelles et des collectifs qui sont bonnes. Et ils ont des éléments. Ils ont 8 internationales A et 3 internationales B. Enfin, dans la mesure où, par exemple, c'est des joueurs de talent comme Torres, qui a joué la Coupe du Monde, etc. C'est formidable. Est-ce que par rapport à un match normal de championnat de France, vous avez donné des consignes précises à vos joueurs ? Non, vous savez, ici, je pense que le match se présente d'une autre façon. Nous avons un but d'écart. Et il faut absolument gagner par deux buts d'écart pour se qualifier. À ce moment-là, je crois qu'il faut être prudent. Mais essayer de concrétiser, de marquer ses buts. Donc, Marseille-Gornic à partir de 16h45, en direct, télévisé sur la première chaîne. Et puis, ces deux matchs, Nantes-Porto et Nîmes, contre Vittoria de Cetubal, en direct également à partir de 20h, mais sur France Inter. Voici maintenant Hebdo Femme. Aujourd'hui, le portrait, non pas d'une femme, mais en quelque sorte d'une famille de femmes. Celles qui sont isolées, sans contact. Là, il ne s'agit pas de l'ennui dans les grands ensembles ou du manque de contact avec les voisines. Ces femmes, ce sont les bâtelières. Elles sillonnent toute l'année les canaux et les rivières de l'Europe. Elles travaillent pour et comme les hommes. Elles sont souvent séparées de leurs enfants. Et, en fait, le progrès n'a pas tellement amélioré leurs conditions de vie. Voici un reportage de Tessa Desté. 110 millions de tonnes de marchandises transportées chaque année par 7200 péniches. Des foyers ambulants, où des enfants naissent, des hommes travaillent, des femmes organisent un univers quotidien inconnu de ceux qui vivent sur la terre ferme. Marie, 43 ans, mariée, deux enfants. Marinière et fille de mariniers. Elle tient le gouvernail d'un 38 mètre moteur chargé de 400 tonnes. Mais, elle n'a jamais été à l'école. Je ne sais pas lire et écrire, mais que mes parents, ils n'étaient pas propietaires du bateau. Ils n'étaient pas qu'à l'école ? Non, ils n'étaient pas qu'à l'école, du tout. On a à prendre nous-mêmes un petit peu quelques lettres, mais enfin, ils étaient trop pauvres, quoi. C'est plus comme maintenant, hein. Maintenant, la vie est quand même mieux, hein. Qui conduit sur le bateau ? Mon mari conduit le bateau au matin, il faut que je sois à 6h30 comme lui. Prêt à démarrer. Alors, lui, il conduit, et moi, je lave, je amarre le bateau. Ou, quelquefois, je reprends sa conduite, quoi. Le gouvernail ? Le gouvernail. Et pour lui manger un petit peu, quoi, pour boire, hein, on se relaie, les deux. Et la Nubie, comment ça se passe ? On arrête ou qu'on voit qu'on peut se mettre comme il faut, pour pas que les poussières, ils nous attrapent, vu qu'on est plus petits, hein. On est plus petits que les poussières, hein. Alors, on se met surtout à quand on fait ça d'une heure, il, là. C'est notre attache du bateau. Une femme sur un bateau, c'est une maison qui navigue. Et une maison comme celle-ci coûte à peu près 35 millions d'anciens francs. Et comme sur la terre ferme, le ménage, la cuisine, la lessive. Ben, la lessive, on le fait quand on a de l'eau propre, hein. Quand on va vers, pour aller dans la Belgique, quand le canal du Nord a passé, et alors, là, l'eau est propre. Ah, bon, l'eau du canal ? Oui, l'eau du canal. Ou alors, quelquefois, on remplit les cuves d'eau, et puis, là, ça clôt compte. Et les cuves, elles contiennent combien d'eau ? Ben, des 760 litres d'eau, là. C'est pas tellement ? Ah non, c'est pas assez, hein. Mais alors, tous les 15 jours, ou 10 jours, quand on a besoin du fuel pour le moteur, alors, à ce moment-là, on remplit les cuves d'eau. Dans l'ensemble, vous lavez votre linge dans la rivière, dans le canal ? Ah oui, dans la rivière, oui. On est obligés, hein. Et les courses, les provisions pour la nourriture ? Oui, alors, à ce moment-là, on choisit à peu près... Quand on dit, ben, on s'en va un tel jour, alors, en vitesse, on va faire nos courses. On prend deux ou trois jours. Ça dépend où on va. S'il n'y a pas de ville mettant sur notre chemin, alors, à ce moment-là, on a quelquefois une journée sans pain, quelquefois une journée et demie, ça dépend. Alors, bien sûr, on n'a pas beaucoup de sartis non plus, hein. Heureusement qu'on a peur de la télévision. Parce que, si on n'aura pas de télévision, il y a des coins, on est quelquefois 8-10 jours, qu'on ne peut pas s'en aller, hein. Il y a des fois qu'on est pris des glaces. Dans des canaux. Et là, on est quelquefois pris des glaces, quelquefois un mois, un mois et demi, sans pouvoir bouger. Qu'est-ce que vous faites ? Et alors, autour du bateau, on est obligé de casser les glaces. De casser les glaces ? Oui, il ne faut pas que le bateau serre, vous savez. Parce que le bateau peut péter. Le fer peut s'écraser, quoi. Alors, ma mari, il casse les glaces tout le tour. Dans les canaux, alors, dans les rivières, c'est rare qu'il y ait des machines de glace, hein. Et alors là, on reste un mois et demi à attendre que ça dégèle, quoi. C'est du perdre pour nous, hein. On ne gagne pas d'argent, alors. C'est ça, hein. Puis c'est dur pour une femme. Ah, une femme, oui. Moi, ça ne me plaît pas au bateau. On n'est pas un peu isolée pour une femme sur un bateau ? Ah, ben, si, hein. Parce que, par exemple, on n'est pas coiffé comme les gens d'à terre, formellement. On est toujours les mains sales, toujours la coiffure en l'air, hein. C'est ça, du coup. Et puis, toujours être à dire, ben, tiens, il faut que je fasse ça, ou il ne faut pas que je suis obligé à aller chercher du pain, il ne faut pas aller chercher de l'eau, hein. Ou alors, il faut que je reste là pour mon mari, que j'ai besoin qu'il m'attraie de moi, quoi. C'est tout. Il y a des machins comme ça. Puis alors, les gosses, hein, faire attention qu'ils n'ont pas l'eau, ça, pour la femme, c'est dur. L'homme, c'est le métier, hein, l'homme. L'homme qui travaille à terre ou qui travaille au bateau, c'est pareil. Il faut qu'il travaille quand même. Tandis que la femme n'est pas pareil. Parce que moi, je connais bien mes belles soeurs et sont à terre, et ben, c'est beaucoup mieux. Ils étaient mariniers, mais ils aimaient mieux être à terre. La femme, elle a moins de mal. Vous avez envie de vivre comment, à terre ? Ben, je voudrais bien vivre à terre et puis avoir une petite maison, quoi, enfin, pas trop grande, au moment où ça va à nous, quoi. Et puis alors, en intervalle, prendre une machine à tricoter, tricoter quand même pour les gens, hein, ou alors faire deux ou trois heures de menace, ça ne me fera rien. Et à la ville ou à la campagne, tout ça ? Euh, non, à peu près. Pas comme conflant, quoi, à peu près. Comme Andrésie, sur Andrésie. Les marinières sont aujourd'hui l'un des rouages du complexe industriel. Au grand carrefour de la navigation fluviale, des bourses d'affrêtement pour le choix des transports. Et elles veulent aussi des écoles, davantage d'écoles, pour que leurs enfants s'instruisent. Et pas seulement dans le primaire. Il faudrait quand même des portions un peu plus, disons, faites pour nous, comme vous avez l'enfance bâtelière, dans le fond, mais faites pour le secondaire. C'est ce qui nous manque. Au secondaire, on n'a absolument rien de fait pour nous. Les gitanes de l'eau, sur les chemins de halage, vous ne les verrez plus. À bord des péniches, une nouvelle race de femmes. Moi, je suis née de parents mariniers. Je suis toujours restée au bateau. Je vais continuer, je ne change pas. Mais il y a des diplômes ? Oui, je dois passer un examen à mes 17 ans et demi pour devenir capitaine de bateau. Une femme peut être capitaine de bateau ? Oui. C'est capable qu'un homme de conduire le bateau. Ce sont des marinières et elles caignent la barre. Avant de rejoindre Michel Tardieu, qui a sûrement un alibi, un télégramme, un des choses se sont passées dans la nuit, la nuit dernière, à la poste de Lisieux. En effet, d'importantes sommes d'argent. On parle actuellement d'environ 12 millions d'anciens francs qui auraient disparu. Cet argent était enfermé dans des sacs qui eux-mêmes étaient enfermés dans la poste. Il n'y a aucune trace d'effraction. Il est possible que les voleurs aient utiliser une clé destinée aux services intérieurs. On ignore encore si les sacs ont été éventrés ou ont porté par les malfaiteurs. C'est un scénario qui rappelle un peu celui du hold-up d'un milliard à Strasbourg. Je pense que nous aurons d'autres renseignements à Télésoir. Michel Tardieu, on parle beaucoup de l'or à Washington. Quelle est sa position à Paris ? Elle est assez mauvaise parce qu'ici, l'or baisse et je veux dire que les valeurs elles aussi ne se tiennent pas très bien. Vos voleurs de tout à l'heure n'ont sûrement pas investi à la bourse parce que les cours se tiennent assez mal. Les investisseurs institutionnels agissent bien, eux, pour essayer de tenir les cours, mais on est quand même très irréguliers. Sur le marché de l'or, vous voyez, la baisse est assez sensible puisqu'on est à 7441 sur la barre contre 7500 10 hier et que le lingot, lui, perd 45 francs à peu près. Cette baisse est la suite de la baisse qui a eu lieu à Londres. Vous savez qu'hier, on avait monté sur la plupart des places à Francfort et à Londres. On était repassé au-dessus de 43 dollars l'once et puis aujourd'hui, on rebaisse assez sensiblement. Vous voyez que les valeurs, elles non plus, ne sont pas très bonnes puisqu'on baisse partout. L'UTA perd 1 franc. En ce qui concerne l'UTA, d'ailleurs, le président de cette compagnie, M. Favre, a parlé des inconvénients que posait pour eux, pour les compagnies aériennes, le double marché des devises. En effet, M. Favre a rappelé que le dollar qui leur était changé quand ils provenaient de leur recette de transport était du dollar financier à 5,3 francs alors que le dollar que doivent dépenser les compagnies aériennes pour acheter leur matériel est du dollar commercial à 5,50, donc ce qui leur cause des inconvénients dans leur gestion. C'est bien évident. Vous avez vu tout à l'heure les cours de Michelin qui sont bien tenus, même qui étaient en hausse. On pense que Michelin va émettre un emprunt de type classique de 450 millions de francs à 8,75%. Michelin, vous le savez, fait un très gros effort d'investissement à l'heure actuelle et il est intéressant de voir que cette société a complètement modifié sa politique depuis quelques années puisqu'autrefois elle n'agissait pratiquement que par auto-financement et qu'on avait une gestion très traditionnelle alors que pour faire face à la concurrence américaine et italienne, il faut dire que la concurrence italienne va moins bien puisque Pirelli, vous le savez, a des gros ennuis, mais pour faire face à la concurrence américaine surtout, Michelin n'a pas hésité à se lancer dans une politique d'emprunt et d'appel au capitaux du public pour faire face à ses besoins. Je vous ai dit un mot de l'Italie en ce qui concerne l'Italie précisément la production industrielle continue de baisser ce qui est quand même un phénomène assez inquiétant et après les difficultés de Pirelli auxquelles je vous allusons tout à l'heure et bien une autre grande société italienne est elle aussi un petit peu en difficulté c'est Zanussi vous savez la société qui faisait de l'électroménager. La situation n'est donc pas très brillante en Italie et en Allemagne M. Schiller continue de s'inquiéter beaucoup lui de la pression sur le marque par rapport au dollar et il a répété hier qu'il faudrait peut-être prendre des mesures contre les entrées de capitaux parce que M. Schiller se plaint de voir que la pression des dollars continue et il reproche aux Américains d'obliger leurs meilleurs amis à faire de gros sacrifices leurs meilleurs amis étant les Allemands en l'occurrence. Ici la Bourse de Paris à vous Paul Lefebvre. Et bien voilà c'était le tour de l'information je pourrais ajouter que le paquebot France rentre aujourd'hui au Havre avec une petite bosse il a heurté une baleine c'est un incident très rare il a heurté une baleine sans doute qu'il pensait à autre chose le paquebot n'a pas grand chose mais on n'a pas du tout l'état de santé de la baleine. Merci de votre attention et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada